Yoche, salut ma petite Mouilly Warrens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre petite live réaction des familles de l'épisode tant attendu de One Piece, l'épisode 1117 qui vient de pointer le bout de son nez, on réattaque après le petit épisode récap de la semaine dernière avec Sabo et les révolutionnaires et toutes les infos qu'il a à nous communiquer, épisode qui s'intitule le retour de Sabo, la terrible vérité enfin révélée, c'est parti, let's do this, on a un petit commentaire en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à réagir dès à présent, alors, let's go, du coup retour au Royaume de Cotétrave, bien sûr, un nouveau quartier général des révaux depuis la chute de Baltigo, alors j'accomplis ma mission à l'intégralité d'Eclare Sabo, Ivankov et un dragon, nous avions trois objectifs, déclarer la guerre aux dragons célestes en détruisant leurs symboles, libérer un maximum d'esclaves et récupérer Kuma, forcément, c'était un peu tout l'enjeu, et détruire les entrepôts de vivre sur la terre des dieux. Résultat, excellent, déclarer le dragon, le monde avait les yeux rivés sur vous, à ce moment-là, c'est vrai, en impliquant des soldats importants de la marine, nous avons provoqué une insurrection dans douze pays, c'est-à-dire un peu la portée de la chose, où nous avions pris racine. Dans huit de ces pays, la révolution a été un succès, ce qui a fait d'ailleurs de Sabo le nouveau ennemi public numéro un. Nous avons appelé ce fait la révolution des huit, mais l'un de ces royaumes, le Lucia, comme on le sait, il a disparu comme ça, pouic, il a été rayé de la surface de la terre. Et toi, mon lapin, j'en étais témoin, lui demande, il va. Brefouille, tu as mis le monde sans dessus-dessous, bravo ! Les journaux n'en parlent pas, dit Dragon, mais les sept pays révolutionnaires, refusent de payer le tribut céleste ou tout autre impôt au gouvernement mondial. On titille les convois gouvernementaux partout dans le monde, en parlant des révaux, finitôt les ressources qui arrivent à Marie-Jose. La ville est en altitude tellement haute et fortifiée qu'on la prétend invincible, comme on le voit avec le petit McNew Marineford, mais quand on la tient par l'estomac, ils vont savoir ce que ça fait de vivre sans fric et sans vivres. Bien dit, Yvan. Ça aura un effet de bain de sabots à Dragon, sans un doute ou presque. Certaines marchandises leur parviennent, mais nos actions les handicaps, c'est sûr et certain. Ça va être une guerre d'usure de toute façon. Bien entendu, ils ne subiront pas sans rien faire, ça c'est clair. Ils doivent déjà être prêts à réagir lors des chevaliers divins à s'emmêler. Les combats reprendront de plus belles l'air. Leurs chevaliers. Sabo, lui dit Bob. Non, Empy Boy. Tu es sûrement celui qu'ils veulent le plus voir mort. Ce nom ne me plaît pas trop. Il s'est répandu comme une traînée de poudre. Même si tu n'as rien fait, ajoute Dragon, l'assassinat du roi Cobra a fait de toi un héros. Qu'il y a de l'ironie. Du point de vue des poches insurgées, au gouvernant mondial, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Pas mal cette expression dans cette circonstance. Bien sûr, certains rois mauvais méritent d'être attaqués, quand d'autres gouvernent en pensant à l'intérêt général. Le roi Cobra d'Albasta, il boit de la maison Jean-Barre. Au passage, Dragon était un homme bon, juste parmi les justes pour Alain de Cobra. Il est célèbre pour cela, c'est vrai. Hélas, les nouvelles se déforment toujours bien vite. Pour ma part, déclare Sabo, ça me convient. Tant pis pour le roi Cobra. Si ça sert à attiser la flamme de la révolution. Voilà des mots prometteurs. Explique-nous tout, veux-tu ? Demande-nous quand je commence à devenir impatient. Parle. Quelle vérité se cache derrière ce scoop ? Et cette photo ? Tout le monde pleurait en te cherchant une bonne excuse. On veut te faire confiance. Grosso modo, dis-nous que c'est pas toi qui as fait ça. Je vais vous dire ce que j'ai vu ce jour-là. Et ça boit la tremblote. Et y'a de quoi. Remontons le temps plus d'un mois plus tôt. Jusqu'à la rêverie. Ce grand conseil qui s'est donné à Marie-Joas. Alerte ! Un truc repéré sur la terre des dieux ! Donc c'est la suite de la rêverie. Mettez les dragons à l'abri ! Nos entrepôts vont exploser ! À l'attaque ! Garde ! Il y a un désintrus chez nous ! Quatre commandants de troupes de l'armée révolutionnaire identifiés. Attrapez-les sur le champ ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Marche ! Dient dragon céleste à une des captives bon sang. Notre symbole ne leur suffisait pas. Ils attaquent aussi nos vivres ! Salauds pauvres ! Ils sont jaloux ! C'est dans le texte. Pendez ces malfrats ! Allez à l'abri, messieurs ! C'est dangereux ! Après ça, nous ferons exécuter toute la garde ! De tels manquements ne peuvent pas rester en puits ! Déclare une dragon céleste. Ouh là ! Tu vas accélérer le mouvement, espèce de flemmard ! Déclare un dragon céleste qui fouette l'esclave qui le transporte. Et il m'arrivait, s'il m'arrivait valeur, tu y as pensé, active ! Un vieux pirate, le pauvre. Aïe ! Aïe ! Ah ouais, bah tu m'étonnes ! Espèce de bois à rien ! J'en ai marre, je vais marcher tout seul ! Et forcément, tu es viré. Mais viré de manière définitive, en gros. Bah il va le descendre ! Ça le déchire ! Ou pas ! Carasso, heureusement, était dans le coin. Et a pu sauver la vie de ce pauvre bougre. Vieux bougre, quand même. Et il lui a soufflé son pistolet. Qui va là ? La vie humaine, déclare Carasso, est précieuse. Corbeau, suis ! Réfugie-toi à l'est de la ville. Pratique le corbeau pour communiquer les informations. Je pars. Saint Pluming, mettez-vous vite à l'abri ! Le cypherpôle, vous arrivez trop tard ! Débrassez-moi de ce volatil de malheur ! Révolutionnaire, feu ! Parfait, on l'a touché ! Trois-le façon gruyère ! Qu'il n'en reste pas une trace ! Ah bah là, pour le coup... Il a vraiment disparu sans laisser une trace ? Ouais ! Comment ça se fait ? On l'a eu ! Ah, c'est plutôt lui qui vous a bien eu ! Obélisse, oui ! Après les avoir pris à revers ! Magnifique ! Ah, c'est un de mes commandants préférés, Carasso ! Après, en même temps, il avait été teasé depuis pas mal de temps ! C'est l'adresse Rossa qui était apparue la toute première fois ! Mais il a quand même pas mal de flou ! Bande de déchets ! Combeau fruit de l'essuie, donc commandant de la troupe septentrionnaire ! Et un des grands commandants révolutionnaires, je ne sais plus de quelle direction il est ! Je perçois deux acquis très puissants ! Attaquer Marie-Joas, c'est oser ! Ils n'ont pas froid aux yeux, ces terroristes ! Et pour cause, deux amis rois ! Fujitora et Ryokugiu ! Qui m'a été dévoilé depuis, mais qui avait été teasé la première fois à l'époque ! Pendant l'arriverie, justement ! Avec Fujitora aussi ! Et on est déjà à la cap, putain, ça va trop vite ! Ah là là ! Et on va avoir plusieurs épisodes, je pense, sur ce flashback de l'arriverie, c'est bien normal ! Au secours ! Allez ! S'il vous plaît, ne nous laissez pas là ! Déclarent les prisonniers, les esclaves, prenez-nous avec vous ! Je vous en supplie ! Je vous ai trouvé ! Et voilà Lindbergh ! Je vais vous sortir de là ! Le scientifique, vous décommandez, commandeur révolutionnaire ! Surtout, ne bougez pas ! Laser Shot ! Et plutôt pratique le laser pour libérer un maximum de prisonniers ultra rapidement ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Attendez à l'aise de la ville ! Nous nous évadrons ensemble ! Merci ! Arigato gozaimasu ! Tirons-nous d'abord d'affaire ! Ne vous retournez pas ! Il y a des explosions qui continuent ! Ma parole, ça se frite là-bas ! Commandant Lindbergh de la troupe méridionale ! Lindbergh, on a de la visite, donc il est rejoint par Karasu ! Dépêche-toi de libérer les esclaves ! Je suis sur le coup ! Oui, parce qu'on a d'autres à libérer en plus de ceux qu'il a déjà libérés ! Chacun son rôle ! Et Fujitora ! Qui semble avoir perçu Karasu quelqu'un approche ! Et vice-versa ! Et pas de la bleuzaille ! Karasu ! Qui veut dire corbeau, on ne le rappellera jamais assez ! Lotus ! Fujitora qui commence à dégainer ! D'ailleurs pour la petite info... Son katana fait partie... Enfin, je ne sais même pas si c'est un katana... Mais pour le coup, sa lame fait partie des 12 lames de qualité supérieure ! Ça a été révélé récemment dans le SBS, du coup... Je rappelle cette info ! Je vous l'avais déjà communiqué il n'y a pas très très longtemps dans les chapitres ! Et du coup, il a besoin de trop forcer non plus pour contrer les quelques corbeaux que lui avait envoyés... Karasu ! Revenez ! Vous osez nous résister ! Bande de vulgares esclaves ! Pendant ce temps, la Gonçalès continue de massacrer leurs esclaves qui fuient ! Ciel ! Le ciel se dérobe ! Et pour cause, vu qu'un autre commandant révolutionnaire, en l'occurrence Morlaix... Et ben... Fait étalage de tout son talent et surtout de son fait du démon ! Qui va là ? Mince alors ! Je vous ai un peu embêté ! Un géant ! Je vous rappelle qu'il avait été extrêmement précieux pour l'infiltration ! Tuez un vilain garçon ! Arrête un peu de tirer les gens aux pigeons ! Et vous fichez le camp et plus vite que ça ! Les camarades vous attendent à l'est de la ville ! Le commandant de la troupe occidentale, donc en l'occurrence Morlaix ! Faites attention à vous ! Merci du fond du cœur ! C'est les gamins de l'armée révolutionnaire ! Et lui, il a un autre amiral, justement, qui est dans son secteur ! En l'occurrence Ryokugyu, je vais y arriver ! Qui avait commencé à passer en mode Bokuton ! Ils n'ont pas peur des termes ! Avec une véritable forêt qui l'a fait spawn ! Vous savez ce que vous faites ! Vous comprenez les conséquences de votre petite rébellion ! Et quand même Morlaix qui a dû répondre ! Oh, pas mal pour le coup ! Un brager en coupé, ça fait un barrage ! Il ne me plaît pas trop, ce mec ! Il se fâche tout rouge ! La faute à qui, lui dit Ryokugyu ! Vous détruisez la ville ! Où est passé votre chef ? Tu veux poser tes branches dessus, petit vicieux ? Espèce d'obsédé ! T'as pas le droit de me dire ça ! Pas avec tes fringues ! C'est vrai que Morlaix est un excentrique ! Mais où tu regardes ? Parce que les rayons célestes te font avoir ! Mais Ryokugyu, il s'en fout ! T'es vraiment un coquinou ! Pourquoi tu me fixes ? T'es amoureux ! Du coup, forcément, il va faire repousser son bras ! Non, même pas ! Il va s'en servir pour le bloquer ! Ferme-la ! Eh oh, Ryokugyu ! Je lui dis un dragon céleste ! Ryokugyu, si tu blesses l'un des nôtres, on te coupera la tête ! Compliquer le boulot ! Cassez-vous de là ! Alors qu'on rappelle qu'en tant qu'un mirail, il est censé aller protéger ! Ah, Fujitora ! Il est là pour le sauver ! Fujitora, je peux savoir ce que tu fabriques ! Une météorite ! À faire tomber ! T'as perdu la tête ! Arrête ! Avec deux amiraux sur place, tout exploserait déjà ailleurs que sur la Terre des Dieux ! Et surtout, c'est pas trop l'endroit où il peut se permettre de faire ça ! En tout cas, il ne rigole pas, même si... Vu que l'on s'est parti, on n'a pas notre place au combat ! Ils veulent détruire Marie Joaise ! Même en comptant le handicap, leur mère révolutionnaire tient bon ! Leurs commandants de troupes ne sont pas des rigolos ! Ils piquent ! Oh, mais c'est les anciens membres ! Le spin-line, ce n'est pas tout ! Mais nous avons aussi du pinceau à la planche ! Le retour de Khalifa, quand même, s'il vous plaît ! Un peu de respect ! Bon, parce qu'ils sont tout semblants maintenant, donc ils doivent tous faire partie du CP0 ! Du coup, transition ! Sabo ! Tu as la clé de son collier ? Je l'aurai bientôt ! J'ai fait parler les gardes ! Pendant que Sabo continuait son infiltration dans le château de Pangaea, on le rappelle, donc là on va continuer ! Lindbergh ! Il communique avec eux par Nanden Mouchi ! Kuma est au château de Pangaea ! Quoi ? J'ai vu Roosevelt et Samarmay Charles ! Et du coup, Sabo qui est chef d'état-major ! L'affaire de la place des civilités n'a pas fini de faire parler ! C'est quoi ? Et du coup, oui, on va nous remettre le flashback ou Charles avait capturé Chéri aussi ! Et j'en ai attrapé une ! Salon foire ! Ah, ça c'était... C'est toujours aussi délectable pour le coup là ! La patate comme Yosgar du ami ! Cette fois, je vais en faire ma sirène de compagnie ! Par contre, il a dû être toujours Kuma sous son joue ! Elle ne saura résister à la puissance de Kuma ! Il lui a ajouté la princesse à son escarcelle ! En se servant de Kuma, quelle horreur ! Compte sur moi pour l'empêcher ! Donc lui avait dit Sabo ! Morley, quid des préparatifs ! Tout est ok ! Je vous le jure ! Je ferai sortir Kuma d'ici ! Et retour sur Bonnie, qui était également à l'intérieur du château de Pangaea ! Plus précisément vis-à-vis de son papounet ! Et oui, on le sait maintenant ! Et Vivi ! Où allez-vous seul ? Je lui demandais Roblucci ! Princesse Vivi ! Tu es du CP0, c'est ça ? Venez faire demi-tour ! Lâche-moi la grappe ! Je lui demandais de l'aide au Visamiral Icarp ! Nous assurons votre protection ! Vous, mais vous n'avez pas bougé le petit doigt ! Shira Yoshi était menacé ! Vous le savez ! Mais Roblucci s'en fout, quelqu'un va encore essayer de s'en prendre à elle ! Et retour sur le Roi Cobra, justement ! Avec Shaka, votre Majesté et Pelle ! Vous devriez vous reposer ! A ne pas comprenant avec le Shaka de Ekaid ! Et bien sûr, ne vous en faites pas pour moi ! Shaka à Pelle ! Nous avons enfin obtenu une audience avec les 5 doyens ! Nous n'aurons peut-être pas cette chance deux fois ! Allons-y sans attendre ! Tu la sens la coupure au moment le plus important ? C'est sûr et certain ! Par contre, le prochain épisode ! Oulalala ! Mais ouais, ils ont quand même réussi à en regratter quand même ! Seul le Roi Cobra a le droit de voir les 5 doyens ! Et du coup de passer cette porte ! Mais enfin, le Roi est malade ! En retrait ! Votre Majesté ! Il ne le savait pas Cobra, mais il aura littéralement sauvé la vie ! Nous en avons fini, mais vous allez vous ennuyer ici ! Je vous confie la garde de Vivi ! Je m'inquiète pour ma fille ! Téméraire comme elle est ! Et ça se termine là-dessus ! À la semaine prochaine ! Alors, attends ! On va voir la preview déjà ! Alors, on va voir d'abord le punk record de la... Laboratory ! Alors... Mais en septembre, il raffole des Bagnacaudas ! Autrefois un pirate réputé ! Il fut emprisonné à une pelle d'âme ! Il s'en évadant grâce à son fruit du démon ! En même temps, il était extrêmement pratique ! Il peut passer vraiment où il veut ! En creusant des tunnels qui devarent New Camaland ! Et ouais, il en est à la fondation du coup, grâce à son fruit ! Il a vaincu Barbe Rose ! Un sbire de Barbe Noire qui a attaqué Leloussia ! Lors de son introduction, quand on disait dans l'armée révolutionnaire, les commandants, donc tu vois là qu'il avait vaincu Barbe Rose, qu'on avait pu le voir il y a quelques temps ! Un sbire de Barbe Noire qui a attaqué Leloussia, lorsque les quatre, justement, avaient été introduits ! Alors ça, c'est pas gentil ! Sur la terre sainte de Marie-Joas avec Sabo et les commandants, il déclare à la guerre au Dragon Céleste. Il participa également à l'évasion de Bartholomew Kouma. Je veux faire gaffe de pas me faire pousser, mais qu'est-ce qui s'est passé du côté de Marie-Joas ? Demandait Dyson. C'est fini pour aujourd'hui ! Chers spectateurs, finances et nos recherches ! Bah oui, forcément, du côté des guides, ils pouvaient pas être au courant de tout à ce moment-là. Alors, preview ! Aïe 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 ! Même à Marie-Joas, les dragons célestes abusent de leur pouvoir. Pourquoi ils écrivent juste les dragons ? Mais les dragons célestes, les familles royales ferment les yeux devant ces outrages. Mais deux pirates s'en mêlent. Le marteau de la colère frappe de la main des vassaux de Luffy. Prochain épisode de One Piece. Le Fast de la Terre Sainte. Sai et Léo se rebiffent. Kaisukoni. Orewanaru ! Et pas que, du coup. Du coup, on va aussi avoir du dragon. Mais bon, visiblement, l'emphase ne sera pas spécifiquement mise dessus. Même si ça sera intéressant d'avoir les infos de Léo et de Sai. Mais bon. On verra. Ce sera peut-être du coup du filler. On reprend du coup aux petits commentaires sans transition. Let's do this ! Alors, on démarre avec Gottman qui veut dire qu'on aurait un nouvel ending prévu pour ce mois de septembre. Et bien écoute, on verra bien quand il pointera le bout de son nez. Même si l'actuel est plus que satisfaisant. Et j'ajoute, je suis bien content du retour à être du nouveau CDU de Sabo. C'était bien sympa tout ça. C'est vrai. Et puis, il fait parfaitement le taf. Ça arrive très vite. Et ça va démarrer dans un noir profond. Bonne vidéo. Leurs à toi, c'est vrai. Même si, voilà. Tu sens qu'ils ont encore envie de prendre un petit peu de temps. Et voilà. Au bout d'un moment, il va falloir y aller. Et on espère qu'ils seront de la meilleure des façons. Vis-à-vis de ce qu'ils doivent adapter, bien sûr. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette petite live action ne vous aura plus. Moi, je prie beaucoup de plaisir de vous la faire. On se retrouve sans faute la semaine prochaine pour la suite de One Piece en longueur en année. Et d'ici la pause, on ne vous fait pas les fous. Salut à tous la team. Et ça va.